Bon matin tout le monde! Donc aujourd'hui, ce que je veux vous démontrer, c'est comment utiliser une balance. Donc, l'examen de laboratoire s'en vient, vous le savez de bilan, donc ça va être important de savoir utiliser, bien sûr, une balance. Premièrement, les règles de sécurité. Idéalement, le port d'un sarreau. Si vous n'en avez pas, choisissez des vêtements qui ne sont pas amples, pas de cordon, rien qui pende. Et à partir de là, je vous conseille fortement d'utiliser vos lunettes de sécurité, car vous aurez des produits parfois dangereux, et dans le but de se protéger, il faut porter en tout temps, du début à la fin du laboratoire, les lunettes de sécurité. Pour ceux et celles qui ont les cheveux longs, n'oubliez pas d'attacher vos cheveux. Donc, à partir d'ici, je vais vous montrer un peu mieux l'outil de ma démonstration, donc la balance. Donc, c'est ici que tout va se jouer. Donc, il faut comprendre comment utiliser une balance. Donc, n'oubliez pas qu'une balance mesure la quantité de matière, donc la masse. Et dans notre cas, notre balance est en gramme. Comment on utilise une balance? Premièrement, ce qui est important, c'est bien comprendre que cette balance-là doit être sur un support solide. Si je la dépose sur un bureau qui est croche ou chambre en l'âme, automatiquement, mes données vont être influencées d'une façon négative. Ensuite de ça, on a différentes parties à connaître. Dans le cas où on aurait des poudres à mesurer, on va utiliser tout simplement une nacelle. Donc, la nacelle va vous permettre justement de pouvoir mesurer. Par contre, c'est important quand on utilise la nacelle de ne pas oublier d'ajuster, justement, de connaître la masse de la nacelle, car nous devrons l'ajouter à la masse désirée du soluté en question. Dans mon premier exemple, je vais également utiliser ce petit morceau de cuivre, donc c'est un rectangle de cuivre, dans le but de pouvoir trouver sa masse. Une fois que ceci est fait, c'est important d'ajuster toutes les masses à zéro. Un petit détail important, si vous déplacez la balance d'un endroit à un autre, c'est très, très important de stabiliser tout le plateau avec les fléaux, dans le but, justement, de ne pas endommager la balance. Une fois que tout ça est fait, c'est important d'ajuster votre balance à zéro. Donc, vraiment, l'ajustement se fait ici, au niveau, justement, des deux lignes, qui doivent être parfaitement alignées. Donc, premièrement, j'ajuste toutes mes masses à zéro, et j'observe, à savoir si cette balance a besoin d'ajustement. La vis qui est ici, donc, oui, on la voit bien ici, s'appelle la vis d'ajustement. Donc, c'est avec elle qu'on peut ajuster notre zéro. Donc, je vais me positionner pour pouvoir bien voir ce que je fais. Et donc, c'est important également de plier les genoux, de s'assurer que nos yeux soient vraiment vis-à-vis. Donc, comme je vois, il manque un petit peu de précision. Donc, je vais tout simplement serrer la vis d'ajustement dans le but d'atteindre l'équilibre parfait, soit le zéro. Donc, on veut vraiment que nos deux lignes ici soient alignées. Une fois que c'est fait, donc là, je suis à zéro, il me suffit de prendre ma masse et de la déposer tout simplement dans le plateau. On le fait délicatement. Plus la masse est lourde, prenez votre temps. On ne veut pas endommager l'appareil. On commence toujours avec la masse la plus élevée. Donc, on la déplace à 100 g. Et dès que je vois que ça descend trop bas, je sais que c'est beaucoup trop lourd. Donc, je reviens. Je recommence avec chacune des masses en passant d'un fléau à un autre. Donc, j'essaie à 10 g, 20 g, 30 g, 40 g, 50 g. Comme vous voyez, tout va bien. 60, 70. Je dois le lâcher entre chaque étape pour m'assurer de ne pas dépasser. Oups! On vient de voir 80 g que j'ai dépassé. Donc, je remonte à 70 g. 70 g, c'est encore trop léger. Donc, par contre, 80, c'est beaucoup trop. Donc, on sait maintenant que c'est entre 70 et 80 g. Donc, je vais aller avec l'unité des g. Donc, 71. Oups! 71 g, c'est trop lourd. Donc, je suis obligé de revenir à 70. Et par la suite, je vous conseille de tenir juste ici la pièce ici, dans le but justement qu'elle n'occupe pas. Et là, je vais, supposons, à 0.2 g. 0.4 g. Je le fais un peu rapidement, cette partie-là, parce que je sais que dès que ça va commencer à baisser, c'est là que je vais ralentir. Oh! Là, je vois, ça prend un certain temps. Il faut être patient, prenez votre temps. Ce n'est pas une course, hein? Et si vous êtes précis, c'est là que vous allez pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Donc, je dois augmenter un petit peu. Je vais rajouter 0.02 g. On attend encore un peu. Il en manque encore un peu. J'augmente de 0.02 g encore une fois, jusqu'à temps que mes lignes soient parfaitement alignées. J'augmente de 0.02 g. J'observe encore. Donc, je le répète, c'est super important d'être patient dans cette étape-là. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de courant d'air. Si vous êtes près d'une fenêtre ouverte, puis qu'il vente, automatiquement, cette balance-là est tellement précise que ça va influencer automatiquement vos données et vous n'obtiendrez pas toujours les mêmes données. Ensuite, je vais juste approcher un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Il faut savoir le lire. Donc, ce qui est important ici, c'est d'être en mesure de pouvoir lire une balance. Je sais que vous l'avez appris l'année passée, mais je le répète. J'ai 70 g ici, plus 0. Donc, 70 g. Et là, ici, je tombe au dixième et au centième de gramme près. Donc, j'ai 70,1,2,3,4,5. Donc, 0,5. Et ensuite, les petites lignes entre le 0,5 et le 0,6 correspondent au centième de gramme. Donc, si je fais la lecture complète, j'ai 70,56 g. Et donc, je viens de mesurer d'une façon très, très, très précise la masse que j'avais à mesurer. Dans le cas où, justement, j'aurais besoin de mesurer... Je vais juste relever un petit peu plus. Dans le cas où j'aurais besoin de mesurer une poudre, donc, un soluté sous forme de poudre, ce qui serait important d'utiliser, c'est la nacelle, comme j'expliquais tantôt. Donc, l'étape supplémentaire que vous avez à faire, c'est que vous devez mesurer la masse de la nacelle. N'essayez pas d'ajuster à zéro avec la nacelle pour l'avoir fait. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc, je vous conseille, dans le but, de sauver du temps. Parce que l'étape est quand même assez simple. Vous prenez, une fois qu'elle est ajustée à zéro, la nacelle, vous mesurez sa masse et vous additionnez avec votre calculatrice la masse désirée de soluté. Donc, par exemple, si vous voulez mesurer un gramme de soluté et que sa nacelle pèse deux grammes, donc que sa masse est de deux grammes, bien, vous additionnez deux plus un, donc trois grammes. Vous ajustez d'avance votre balance à trois grammes et il vous suffit de mettre, à l'aide d'une spatule, votre soluté à l'intérieur de votre nacelle jusqu'à l'obtention du trois grammes. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite bonne chance. Puis, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Je suis disponible pour vous sur ce. Passez une excellente fin de journée.